J'ai rendu grâce au Seigneur d'être là, sain et sauf, et la première chose, ça a été d'aller à la douche. Et de prendre un bain de pied. Au moment où ils ont braqué sur nous et qu'ils nous demandaient de suivre les autres voitures qui étaient devant nous. Là, on s'est dit, moi, je me suis dit, ça y est, on est kidnappés. On avait des moments de découragement quand les chefs venaient nous voir et qu'ils faisaient pression sur nous, en disant, s'ils n'ont pas ce qu'ils demandent, on va payer ça. Je suis une très grande marcheuse. Mais là, ne pas pouvoir faire un pas pendant 20 jours, ça m'a... Et c'est physiquement que je sens que j'ai un besoin de temps pour me refaire. Que la vie a un autre sens que ça. Qu'ils aient l'opportunité, la chance de rencontrer Dieu, de rencontrer quelqu'un pour les aider à sortir de cet enfer. Après réflexion, je dis, je ne regrette pas ce que j'ai vécu. C'était une expérience douloureuse, difficile. Mais pour moi, je crois qu'elle a même été enrichissante. Pour ma vie de foi, pour ma vie avec le Seigneur, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé. Merci. 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 Merci.